Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo, petite vidéo sur les abrutis du net et sur tous ces trous du cul qui polluent les réseaux sociaux, qui polluent par exemple ma chaîne YouTube. Alors, elle ne pollue pas que ma chaîne YouTube, il y a ce type d'individu sur toutes les chaînes YouTube et je vais à peu près dresser le portrait de ces gens inutiles qui ne font que salir et polluer, détruire, essayer d'éteindre les autres en pensant exister. Donc, ces gens-là sont stupides, inutiles et je vais passer un peu en revue les principales conneries que je reçois sur mes YouTube, que je reçois, que les principaux commentaires débiles que je reçois. Alors, c'est très très drôle, on va faire une petite étude sociologique de ces gens-là. Alors les premiers trucs que je reçois le plus souvent sur mes vidéos, c'est à partir, j'ai fait des fois des vidéos de 40 minutes sur des sujets qui m'intéressent et je signale quand même que je n'oblige personne à regarder mes vidéos. S'ils n'apprécient pas, ils n'ont pas à regarder ça, il leur reste tout le net et même, si ça les intéresse, ils peuvent même aller regarder TF1 ou BFM s'ils veulent s'instruire, s'instruire d'une façon officielle. Voilà. Alors, les premières choses que je peux recevoir, mes débilités que l'on a quand on a une chaîne YouTube, c'est de voir sur une vidéo de 40 minutes, comme je le dis, de voir, vous la mettez en ligne et à partir de la première minute, vous avez quelques connards qui ont mis un pouce vers le bas. Alors, je peux comprendre qu'on n'aime pas mes vidéos, évidemment je préfère qu'on les aime puisque le but est d'informer et le but est d'essayer de faire passer des idées. Et si le pouce est vers le bas, c'est que ça ne marche pas. Mais quand je vois des connards qui à la première minute d'une vidéo de 40 minutes mettent un pouce vers le bas, c'est que visiblement, ils veulent nuire pour nuire. Ce sont des gens totalement inutiles. Bon, ben voilà, ça c'est la première catégorie de connards qui ne servent à rien. Les trous du cul d'une aide, comme je les appelle. Voilà. Alors, il y a après des gens, alors ça c'est moins grave, la catégorie c'est des gens qui me disent toujours, j'ai noté sur mon petit papier, cite-moi tes sources. Alors, cite-moi tes sources, c'est une question, alors c'est pas très, c'est pas méchant, on ne peut pas vraiment les appeler les trous du cul, mais ce sont plutôt des gens, c'est une question très scolaire pour des gens qui ne sont pas encore sortis du fait d'être à l'école et de devoir travailler pour une note. Et quand on travaille dans l'école, quand on a un examen, on doit citer nos sources. Alors, je vous signale quand même que je suis un homme libre, je ne suis pas à l'école. Quand je m'exprime, je m'exprime en fonction de mon vécu, en fonction de ce que j'ai étudié dans ma vie, et ma vie, je vous signale quand même que j'ai bientôt 50 ans, et que ma vie est une étude. J'ai passé mon temps à étudier, ne serait-ce que pour pouvoir travailler et pour pouvoir écrire des livres. J'écris des livres en étudiant des choses, et mon vécu fait aussi que je découvre et que je vais plus loin que les gens qui m'ont apporté, puisque tout le temps, il faut, si je vois si loin, c'est que je suis monté sur les épaules de géants. C'est un proverbe qui vient du Moyen-Âge, mais j'ai étudié. Il n'y a pas de gens qui viennent de nulle part, personne ne se forme tout seul, nous sommes la résultante d'un long cheminement de l'humanité, et nous apprenons avec ce que l'humanité nous a enseigné. J'ai eu des pères avant moi qui m'ont précédé et qui m'ont enseigné tout simplement, et moi-même je continue le chemin. Mais si je devais citer mes sources, imaginez bien que dans la logique la plus divine, on va dire, je devrais citer aussi les sources des sources, et aussi les sources des sources des sources, et les sources des sources des sources des sources, et aussi les sources des sources des sources des sources, et on n'en finirait plus. Il faudrait revenir au point zéro du monde pour citer Dieu, si vous voulez. Alors, on ne va pas toujours citer ces sources, on peut des fois les citer, mais il faudrait dans ce cas-là, dans une grande logique, citer les sources des sources, vous comprenez ? Donc, c'est une démarche très très scolaire pour des gens qui ne sont pas encore mûrs, qui n'ont pas compris que citer les sources n'avait pas forcément d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est le discours de l'individu avant tout. Voilà. Ensuite, le troisième point que je peux voir, c'est, les abrutis du net encore, c'est, quelle est ta légitimité pour parler ? Alors, vous avez souvent entendu pour vous, quelle est ta légitimité pour parler ? Voilà. Alors, ma légitimité, je vais vous l'expliquer, tout simplement, c'est que je la prends et que je n'attends pas qu'on me la donne, tout simplement. Et ça, c'est une démarche que tous les hommes devraient prendre. À partir du moment où ils pensent, du fond de leur cœur, avoir quelque chose d'intéressant à dire, ils doivent, c'est-à-dire qui est bon pour le groupe, le groupe étant le garant de la survie de l'individu, donc quelque chose qui est bon pour l'humanité, à partir de ce moment-là, les gens devraient prendre la parole. Donc, la légitimité, c'est de penser que ce que je dis est bon pour le groupe, le groupe étant le garant de la survie de l'individu. Donc, la légitimité, je la prends et je n'attends pas qu'on me la donne. Je ne suis pas à l'école, je suis un adulte, je suis un père de famille, je suis un travailleur, je suis quelqu'un qui a travaillé pour mon pays, pour les hommes, pour l'humanité, et je parle en tant qu'homme qui a eu une vie d'homme et une expérience d'homme et qui parle, qui parle pour apprendre aux plus jeunes et parfois aux plus vieux. Voilà, ou à des gens qui ne sont pas spécialisés dans mon domaine. Tout simplement. Donc, la légitimité, les amis, prenez-la quand vous pensez que vous êtes légitime. C'est à vous de savoir, c'est une histoire de conscience. Donc, qu'est la légitimité ? Je parle. Et si je veux parler, par exemple, d'un sujet économique, ou d'un sujet grave qui m'a touché comme les derniers attentats, je prends ma légitimité. Et il n'y a pas que valse qui peut s'exprimer sur les attentats qui ont marqué mon pays, qui ont fait des victimes, qui ont tué des petits-enfants. Moi, en tant que Français et qu'humain, je me sens responsable de parler de ce sujet. Voilà. Donc, la légitimité, prenez-la quand vous sentez que vous avez à la prendre. Voilà. Alors, les quatrièmes types de trous du cul que je rencontre, parce que je les appelle les trous du cul, c'est... Alors là, on commence à s'enfoncer dans la bassesse humaine. Bon, bien sûr, ces gens-là, bien sûr, pourront un jour peut-être s'éveiller, mais pour le moment, ils sont dans la fange. Alors, les quatrièmes types de personnes, c'est des gens qui arrivent et qui, sur mon YouTube, disent, tu dis des conneries, de la merde, quelle nullité, quel con, tu racontes n'importe quoi, c'est de la merde, putain, tu ne devrais pas parler. Alors là, je dirais tout simplement que le minimum, quand on veut, quand on n'apprécie pas quelque chose, c'est d'argumenter, parce que là, ce que vous dites, ça n'apporte rien, ça n'apporte rien à la vidéo, ça n'apporte rien à l'humanité, on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais dans ce cas-là, on argumente pour opposer, justement, un raisonnement, un raisonnement, et en opposant des raisonnements, on peut faire avancer les choses, et à ce moment-là, trouver des solutions, et permettre à l'humanité de cheminer vers le mieux. Alors, dire, tu dis des conneries, c'est de la merde, la vérité, ça ne sert à rien, on est au niveau du gamin à l'école, à la maternelle, dans la cour de récréation, qui dit, beurk, je n'aime pas, caca, c'est de la merde, voilà, caca, beurk, c'est du niveau maternel, voilà, on est au plus bas niveau de la bêtise, c'est de la stupidité, ça n'apporte rien à la discussion, vous avez l'impression d'exister, vous avez l'impression de vous exprimer, mais vous ne faites que salir, et vous êtes des pauvres cons, des trous du cul, des abrutis, comme je vous appelle tout le temps. Voilà, donc apprenez quand même à argumenter, c'est mieux, c'est normal de ne pas être d'accord, c'est normal, l'homme, justement, avance en opposant des points de vue, comme on dit, on peut avoir deux points de vue différents, mais ces deux points de vue différents peuvent des fois être une même réalité, mais vues de deux endroits différents, comme deux points de vue différents peuvent être un point de vue faux, un point de vue vrai, mais peuvent aussi être une façon de voir les choses sous un angle différent, les deux angles pouvant être justes. Tu dirais tout simplement, en musculation, comme il y a des gens qui me suivent dans la musculation, je me souviens d'avoir Mabro, Mabro, qui était un garçon très intelligent, je parlais des tractions, je disais que pour monter aux tractions, en concours, je ne pouvais pas, j'avais du mal à monter ma barre jusqu'au menton parce que j'avais des grands avant-bras. Et Mabro me disait, ce n'est pas vrai, c'est faux, beaucoup de gens n'arrivent pas, les avant-bras ont souvent le même rapport avant-bras-bras, donc ce n'est pas vrai. Moi, je te dis, c'est parce que tu n'as pas assez de mobilité dans le dos et tu n'as pas assez renforcé tes muscles rapprochant les omoplates. Du coup, on peut monter le menton au-dessus de la barre. Et là, j'ai compris que Mabro avait raison, mais que j'avais raison aussi, qu'il y avait deux causes qui des fois peuvent se cumuler, du fait qu'un concours de tractions, comme si les concours de street mort coûtent, j'en gagne pas mal, j'en perds aussi, j'ai fait souvent des podiums et des premières places aussi. Donc nous avions, Mabro et moi, tous les deux raisons. Il y avait parfois des gens qui ne montaient pas parce qu'ils avaient un rapport avant-bras-bras désavantageux, mais d'autres qui avaient aussi souvent des grandes largeurs d'épaule et une faiblesse du coup des muscles qui rapprochent les omoplates. Donc ils avaient du mal à la fin à monter la barre et ils devaient faire un travail spécifique sur l'arrière du dos. Donc, de cause, moi je ne voyais pas ça parce que ma morphologie de clavicule peu large ne me gagne pas et je n'ai pas à travailler à l'arrière du dos vu que je n'ai pas de mobilité, si vous voulez. Donc nous avions tous les deux raisons, simplement deux points de vue qui étaient simplement justes, mais deux vues différentes. Nous avions deux points de vue différents juste tous les deux. Donc voilà, vous comprenez, c'est tout le temps intéressant et même des gens peuvent venir corriger certaines de mes erreurs. Voilà, donc c'est plutôt intéressant d'argumenter. Alors, ça fait partie du travail, mais dire juste c'est de la merde, tout ça, ça n'apporte rien du tout. Alors abstenez-vous. Ensuite, alors la quatrième catégorie qui est sympa que j'ai sur mon YouTube, c'est très drôle à voir, c'est ceux qui viennent faire toutes mes vidéos, il y a des t-pils qui font toutes mes vidéos, pour les critiquer et pour éventuellement m'insulter. Alors ça, c'est la catégorie des débiles, vraiment des... C'est vraiment les... On les appelle les warriors du net, ils nous invitent surtout, ils viennent vous insulter, vous affronter sur toutes les vidéos. C'est des mecs qui ont du temps à perdre parce que suivre les vidéos de quelqu'un qu'on n'aime pas, je ne vois franchement pas l'intérêt. Ou c'est du masochisme, ou c'est des gens qui sont secrètement amoureux de moi, et qui rêvent peut-être que je leur donne une bonne correction ou que je les prenne violemment. Peut-être, ce sont peut-être des gens qui désirent peut-être avoir une relation sexuelle avec moi et qui, ne pouvant pas la voir, essaient de venir me titiller, de m'insulter. Donc faire toutes mes vidéos en m'insultant, ou en me critiquant, à chaque fois, c'est ou de la perte de temps, ou de l'amour qui se transforme en haine. Voilà, alors ça, c'est la catégorie des débiles, vraiment, des trous du cul, encore une catégorie de trous du cul qu'on rencontre, elle est bien profonde celle-là. Voilà. Mais heureusement, grâce à YouTube, grâce à ce réseau de transmission d'informations, tout le monde peut ouvrir sa chaîne et tout le monde peut s'exprimer. Ce qui est formidable, ça permet à l'humanité d'avoir un accès à plein de points de vue différents, de confronter ces points de vue, d'exprimer. Évidemment, il n'y a pas que des trous du cul de YouTube. Grâce à YouTube, nous avons la chance d'avoir accès des fois à la vérité, bien sûr, mais aussi beaucoup de conneries. L'important étant de tamiser pour y trouver la vérité. Le plus dur, c'est de pouvoir peser le pour et le contre. Mais ça, c'est l'expérience qui vous permet, après, de savoir que ça, c'est faux, ça, c'est juste, tiens, ça, c'est pertinent. Et ça, c'est avec l'âge, avec l'expérience. Mais l'avantage, actuellement, grâce à tous ces réseaux sociaux, c'est que nous avons maintenant accès à l'information, mais nous avons aussi maintenant accès à la désinformation, connerie, mais au moins, nous avons possibilité d'avoir accès à toutes les informations. Avant, nous n'avions que le son de cloche que voulait bien nous donner les médias, les médias d'État ou les médias appartenant à certaines puissances économiques. Donc, souvent, des médias qui avaient une information biaisée, une information partisane. Donc, grâce à YouTube, nous pouvons avoir plusieurs sons de cloche, nous pouvons chercher, nous pouvons nous instruire et c'est ça qui est formidable. La possibilité d'aller chercher la vérité dans cet amoncellement d'informations, informations des fois justes, informations des fois fausses, mais au moins, nous avons maintenant la possibilité de trouver nous-mêmes la vérité, donc d'apprendre à chercher et en plus, d'apprendre à communiquer et de pouvoir s'exprimer et même de pouvoir parfois corriger quand on voit des erreurs sur des Facebook, sur des YouTube, par exemple, d'intervenir. Nous avons cette chance, nous pouvons enfin intervenir sur des réseaux d'informations et ce n'est pas uniquement une information qui vous parvient, vous pouvez aussi la commenter et laisser ce commentaire pour tout le monde. Donc, c'est formidable, échange d'informations et plus pouvoir passer grâce à ce YouTube, pouvoir passer des informations, mais aussi pouvoir passer d'autres liens, donc c'est quelque chose de formidable qui permet à l'humanité d'avancer, d'avancer vers la connaissance du monde et vers la connaissance de soi-même. Voilà, voilà ce que j'avais à peu près à dire. Donc, c'est à peu près tout. Donc voilà, c'était une petite vidéo, donc nous avons de tout sur le net, nous avons de tout sur les réseaux d'informations comme YouTube, mais l'avantage, c'est qu'au moins, nous avons de l'information et nous pouvons y chercher la vérité alors qu'avant, nous n'avions que l'information que les puissants voulaient bien nous donner. Alors, je le redis encore une fois, si vous n'aimez pas ma chaîne YouTube, vous n'êtes pas obligés de la regarder, il vous reste le reste du net et si vous n'aimez pas ce que je dis, vous n'êtes pas obligés de l'écouter, tout simplement. allez écouter ce que vous aimez et ne venez pas chez moi, je ne vous oblige en rien, mais par contre, si vous voulez écouter ce que je dis, ce que je pense sur le monde, eh bien, venez chez moi et je me ferai un plaisir de lire vos commentaires et même de lire des fois vos oppositions si elles sont argumentées. Voilà, nous avons besoin, nous ne pouvons pas tous savoir dire tous la même chose, un même son de cloche ne peut pas exister et c'est parce qu'il y a des sons de cloche différentes que l'humanité avance. c'est par la confrontation des idées que nous pouvons avancer. Alors salut, c'était Fred Delavier, petite vidéo sur les trous du cul du net, vous voyez, ça finit en philosophie et tout est bien dans le meilleur des mondes. Allez, à bientôt. !